Regarde, là j'ai déjà fait mon tirage et clairement on parle de toi et de la personne de ton cœur. Pour le coup, je ne savais pas du tout où est-ce qu'on allait, mais pour le coup, ça concerne ce que tu vibres avec une autre personne, mais aussi ce que tu ressens par rapport à cette personne. J'ai un truc pas très sympa à te dire. Il y a une femme ou un homme, mais moi je pense plus que c'est une femme qui a une vraie langue de vipère, par rapport à votre couple ou par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Ce n'est pas quelqu'un pour toi, fais attention. Elle a même clairement essayé de vous séparer. Ça s'est peut-être même produit d'ailleurs. Je ne sais pas si tu arrives à visualiser qui c'est, mais c'est vraiment une femme qui est horrible, mais vraiment horrible avec toi. Mais sache une chose, là, regarde. Il y a quand même des pensées qui sont partagées des deux côtés et clairement ça a mis des doutes dans votre cœur, aussi bien à lui ou à elle, peu importe par rapport à la personne de ton cœur. T'adaptes par rapport à toi. Et clairement, ça vous a mis des doutes. Vous avez douté à un moment donné de l'un de l'autre parce qu'elle a une force de persuasion. Tu ne peux même pas t'imaginer. Je pense que tu peux, si tu sais de qui je parle. Fais vraiment attention. Moi, je te conseille que tu peux faire les petits bonhommes, toi, en lien avec cette personne. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment t'aider. Le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Et clairement, c'est ce que cette personne a essayé de faire par rapport à vous. Mais ce n'est pas sans compter sur votre force de caractère, aussi bien à toi qu'à ton autre, de vouloir mettre des choses en place. De chenille, tu deviens un papillon. De toute façon, cette chose qui a été dite, ce qui a été fait par rapport à vous, contre vous, clairement modifie ce que vous avez envie de mettre en place ou ce que vous aviez envie de mettre en place. Même si, tu vois, il y a vraiment cette langue de vie, père. Il y a des choix. Vous avez fait un choix d'aller clairement ensemble. Tu vois, ça, c'est la chance. C'est l'éléphant qui te dit avance avec sagesse, même s'il y en a à qui ça fera grincer des dents. Mais on s'en fout, en fait, de savoir si ça plaît aux autres ou pas. Parce que clairement, vous avez vraiment envie d'avancer dans ce sens. Et on parle de création de couple. J'ai envie d'avancer avec toi. Là, c'est plus charnel. Et là, on est vraiment sur l'envie d'avancer ensemble. Même si tout ça vous a mis en travail aujourd'hui, parce que clairement, c'est des choses qui ont été compliquées à vivre, vous allez, toi et ton autre, dépasser tout ça. Que tu sois en séparation, en distance, ou même encore avec lui ou avec elle, peu importe. Il y a cette langue de vie, père, qui n'obtiendra pas gain de cause. Crois en vous. Crois en l'amour que vous vous portez.